Avec Romain Dezard, bonsoir Romain. Bonsoir Olivier, bonsoir Dominique de Villepointe. Donc j'ai sélectionné deux extraits de votre interview ce soir, l'un sur votre projet de gouvernement, votre mode de gouvernance, et puis un tout de suite sur la mesure vedette de votre projet. On va l'écouter. Quand on constate qu'aujourd'hui en France, il y a 8 millions de Français qui vivent avec moins de 750 euros. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas au cœur de ce pays un poison ? Et je le dis, un poison mortel qui est celui de sous-citoyens qui ne sont pas en mesure de remplir leur rôle de citoyens. Alors cette citoyenneté, c'est pas une citoyenneté qui est octroyée à travers une nouvelle allocation. Justement, j'élimine les allocations qui rabaissent, qui humilient, qui sont d'une telle complexité que personne ne s'y retrouve. Un revenu, pas une allocation, un revenu. J'élimine les allocations qui rabaissent, qui humilient. Vous parlez d'un revenu, on a bien compris qu'il s'agissait d'un revenu. Est-ce que vous ne l'avez pas habillé en réalité du mot citoyen, vous ne l'avez pas affublé du mot citoyen pour masquer le fait qu'il s'agit en fait d'une super allocation ? Quand vous demandez des contreparties, première contrepartie, l'obligation d'avoir une activité d'intérêt général, en particulier dans le cadre du service citoyen, qui sera ouverte à tous, au-delà de 25 ans. Quand vous demandez une deuxième contrepartie, qui est celle de la participation à la vie de la cité, qui est celle du vote, quand vous demandez que chacun puisse remplir ses devoirs vis-à-vis de la justice en participant au jury populaire. Vous êtes dans quelque chose qui est un véritable cahier des charges, un contrat entre la société et le citoyen. Et on oublie, parce que nous sommes dans une société qui passe son temps à se plaindre, on oublie que nous sommes un pays riche, un pays très très riche. 12 000 milliards de richesses en patrimoine pour la France. Le problème, c'est que la richesse est très très mal partagée. Et que quelques-uns ont beaucoup, et beaucoup n'ont rien. Et ça, au cœur de mon projet, il y a cette volonté de redistribution, de partage entre des citoyens égaux. et faire en sorte qu'un citoyen français puisse avoir 850 euros en contrepartie d'un projet personnel ou d'une activité d'intérêt général, je crois que c'est le début de la République. Mais quelle est la différence entre les services d'intérêt général que vous proposez et les emplois jeunes, par exemple ? Mais dans le cadre des emplois... Les emplois d'avenir du Parti Socialiste. Non, mais les emplois d'avenir, est-ce qu'ils mènent à quelque chose ? Un an après, deux ans après, trois ans après, vous vous retrouvez à la case départ. Et comment vous pouvez promettre à quelqu'un qu'il ne se retrouvera pas dans la case départ avec le revenu citoyen ? Parce que c'est un nouveau service public que vous créez à travers le service citoyen, avec de nouvelles activités, dans le domaine de l'accompagnement scolaire, dans le domaine de l'assistance médicale, dans le domaine de l'assistance aux personnes âgées ou aux personnes dépendantes. Vous créez une nouvelle organisation sociale, solidaire, avec des activités extrêmement précises qui aujourd'hui ne sont exercées par personne et qui auront un rôle et une fonction qui est justement de permettre à chacun de trouver sa place dans la cité. Donc, c'est une autre économie, c'est une autre société politique et c'est un autre rapport que nous aurons les uns avec les autres. Aujourd'hui, il est tentant, dès que quelqu'un reçoit une allocation, de pointer du doigt et de dire « Ah, ce fédéant, regardez-le, il ne fait rien ». On sort de ça. Chacun aura un projet. Et ceux qui refuseront d'aller de l'avant, de mener à bien leur projet, eh bien, ils continueront à toucher les allocations comme avant. Donc, il y a là véritablement une incitation à rentrer de plein pied dans la vie de la cité. Mais dans votre projet pour 2012, vous proposez de faire rêver les Français. On en a besoin, je pense, en ce moment. Mais pourquoi ne proposez-vous pas des emplois plus qu'une allocation ? Pourquoi un revenu citoyen et pas de problème, des emplois, du travail ? Vous êtes très sympathique. De 2005 à 2007, il y a eu en France 600 000 chômeurs de moins sous mon gouvernement, avec Thierry Breton, Jean-Louis Borloo, Jean-François Copé. 600 000 chômeurs de moins avec un contrat nouvel embauche qui n'a pas coûté un centime au budget de l'État. Donc, nous remettrons en place de nouveaux outils. Mais la logique d'assistance, qui est celle des emplois aidés, qui peut être nécessaire à un moment donné pour donner un coup de pouce, ce n'est pas celle du revenu citoyen, qui est une autre conception de la société. Mais il ne s'agit pas de faire rêver les Français. Il s'agit tout simplement de leur rappeler qu'ils forment une nation et qu'il y a en France un peuple français qui a des droits et des devoirs. Aujourd'hui, nous ne sommes pas un peuple. Aujourd'hui, nous nous regardons en chaîne faïence avec quelques-uns qui ont beaucoup, d'autres qui n'ont rien du tout et une partie des Français qui ont peur, peur de descendre, peur de perdre leur emploi, peur de se retrouver tout seul. C'est cela qu'il faut changer. Nous ne gagnerons pas le combat de l'Europe, le combat de la mondialisation si nous ne retrouvons pas notre vocation à être un seul et même peuple solidaire. Je vous propose d'écouter le deuxième extrait de l'after. Je crée 10 ministères stratégiques avec 10 grands ministres. Vous avez trouvé 10 grands ministres en France. Ce n'est pas une chose facile. 10 grands ministres, des gens qui ont une expérience, des gens qui ont une vision, des gens qui ont une ambition, des gens qui sont capables de diriger leur ministère. Et je crée 8 grandes régions métropolitaines. Ça veut dire que chaque région aura une capacité de projections économiques formidables, à la fois sur l'Europe et sur la mondialisation. Et effectivement, je l'ai réuni dans un conseil territorial avec le président de la République et le Premier ministre parce qu'à côté de ce conseil territorial, il y aura un organisme de planification qui sera capable de penser le long terme. Alors, vous avez un projet de gouvernement assez précis. 10 ministres, 10 ministères, des ministres capés, des ministres qui ont de l'expérience, du lourd. Sauf que, pour le moment, on vous quitte. Vous êtes quelqu'un qu'on quitte Bruno Le Maire il y a quelque temps, Marianne Monchamp, Daniel Garrigue, on en a beaucoup. On ne me quitte jamais pour rien et quand on me quitte, on est en général fortement récompensé. Ça ne vous a pas échappé ? Ça ne... Mais c'est la vie. Il y a des postes au gouvernement. Oui, mais il y a parfois quelques difficultés à refuser les sucettes. Dernière minute. Quel est l'état de vos troupes aujourd'hui ? 30 000 adhérents et militants en République solidaire. Le réseau social le plus important des partis politiques. Je rappelle, nous avons créé un réseau social avec 15 000 euros quand l'UMP vient de mettre la clé sous la porte de son réseau social avec 1 500 000 euros. Ce qui vous montre qu'on peut, avec peu de moyens, faire de la politique dans notre pays dès lors que ce sont les Français qui choisissent. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous qualifient d'hommes politiques hors sol, sans racines électorales ? Est-ce que c'est un vrai handicap ? Mais d'abord, c'est faux. C'est faux. J'appartiens à une famille qui est fortement enracinée et je connais bien la France. Mais surtout, ça fait partie de ces noms d'oiseaux, de ces stigmatisations dont, de façon récurrente, la vie politique ne s'honore pas. J'ai une dernière question d'actualité. Très rapidement. La France s'émeut suite à un accident de la route, trois morts, un chauffard récidiviste. Henri Guénaud a dit à midi que le chauffard devait rester en prison toute sa vie. Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde qu'Henri Guénaud ? Je ne crois pas que ce soit la réponse. La réponse, c'est comment faire pour que de tels accidents, de tels drames ne se reproduisent pas. Soyons plus exigeants en matière de sécurité routière. On a dévissé un petit peu les écrous de cette politique. Le résultat, c'est plus de morts sur les routes, plus de drames, plus de victimes. Soyons exigeants. J'avais proposé à l'époque à Jacques Chirac ce grand chantier sur la sécurité routière. Nous avons fait des progrès et pour des raisons peut-être un peu trop électorales. On a fait preuve d'un peu de laxisme. Je souhaite qu'on revienne à plus d'exigences, plus de suivis. Et ce n'est pas par des surenchères comme celles que vous avez énoncées qu'on apportera des réponses.